Nous allons diviser cette étude en deux parties. Dans la première partie, nous allons commencer par la présentation du système. Mise en situation, la figure 1 représente le poste automatique de remplissage de boîtes. La fonction globale du système, c'est remplir des boîtes. Pour le faire, je vais suivre le fonctionnement. L'appui sur le bouton de mise en marche M provoque le départ du cycle, géré par un automate programmable industriel, API. Première étape, la menée des boîtes vides par un tapis T1. La position de la boîte sous la trimie remplie du produit, ici le sable, est détectée par un capteur S1 non représenté. Le remplissage de la boîte est effectué par un clapet lié avec la tige du vérin C1. La sortie du clapet par la tige du vérin C1 provoque le remplissage de la boîte. Puis, la poussée par un vérin C2 jusqu'à le poste d'évacuation. Puis, poussée par un autre vérin C2 vers le tapis d'évacuation qui va évacuer la boîte remplie. Alors, les deux tapis sont entraînés par des moteurs électriques, ainsi que le clapet de remplissage et de poussée et d'évacuation réalisé par des vérins, ainsi que le tapis d'évacuation est entraîné par un moteur MT2. Situation d'évaluation numéro 1. Dans le cadre du stage pédagogique d'un groupe d'élèves dans votre entreprise, cela veut dire que tu travailles dans une entreprise, et un groupe d'élèves vient de faire un stage pédagogique dans votre entreprise. Votre chef, c'est la tâche à exécuter. Votre chef vous a demandé d'expliquer à un stagiaire le fonctionnement du poste automatique de remplissage de boîte. Vous êtes invité à découvrir le système et son environnement. Pour le faire, une partie analyse fonctionnelle, compléter l'actigramme à moins zéro du système, puis compléter l'actigramme à zéro du système, pour montrer le fonctionnement et les composants du système, puis un graph set pour expliquer le fonctionnement du système. Nous allons commencer par l'actigramme à tirer zéro ou à moins zéro. Le nom du système, c'est poste automatique de remplissage de boîte. La matière d'œuvre est boîte. L'état de matière d'œuvre entrant, c'est boîte vide. À la sortie, boîte remplie et évacuie. La fonction, c'est remplir et évacuer, bien sûr, les boîtes. Comme sortie secondaire, bruit plus perte d'énergie. Pour réaliser cette fonction, j'ai besoin d'une source d'énergie électrique pour alimenter les moteurs, et une autre source d'énergie pneumatique pour alimenter les vérins. Bien sûr, je vais exploiter du produit pour remplir et un programme pour gérer. Bien sûr, j'ai besoin de l'appui de l'opérateur sur le consigne M, consigne, bouton, bout, poussoir. Alors, deuxième question, compléter l'actigramme à zéro du système. Alors, à moins zéro, à zéro. La première fonction, c'est gérer le système. La gestion du système, elle est réalisée par un API automatique programmable industriel. Le automatique programmable industriel, elle a besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Elle a besoin d'un programme et les consignes de l'opérateur. Je vais, c'est la chaîne d'informations, je vais acquérir bien sûr des informations physiques sur l'état de chaque composant. Puis, je vais traiter par l'automatique programmable industriel et je vais communiquer des ordres et des informations de sortie. Pour les ordres, premier ordre, vers le tapis T1 plus MT1, c'est pour amener les boîtes. Information, les boîtes amener par le capteur bien sûr, S1. Puis, boîte amener vers le verrin C1. C1 plus clapet, c'est pour remplir. Alors, la fonction, c'est remplir les boîtes. Boîte remplie et information, boîte remplie par un capteur plus temporisateur. Boîte remplie, puis poussée. Poussée par le verrin C2. Alors, j'ai besoin bien sûr d'un produit pour remplir. Alors, C2. C2 plus le pousseur. Alors, poussée la boîte. Information sur la boîte poussée. Puis, C3 plus E, c'est pour éjecter la boîte remplie. Information sur la boîte éjectée par le capteur de fin de course. Puis, je vais évacuer les boîtes. Évacuer les boîtes par le tapis T2. Plus le moteur MT2. Information sur l'évacuation. À la sortie, j'ai une boîte remplie et évacuée. Bien sûr, ici, des informations d'état ou bien des informations de saut de sortie. Alors, troisième question. Dans la tâche 1, c'est utiliser la présentation, ici, du système, plus un tableau d'identification des entrées-sorties pour compléter, en premier lieu, le graph 7, niveau 1, partie opérative. Puis, graph 7, niveau 2, plutôt, point de vue, partie commande. Niveau 2, partie opérative. Niveau 2, partie commande. Pour cela, j'ai besoin d'un tableau d'identification des entrées-sorties. L'étape 1, d'attente. C'est l'étape qui sera activée au démarrage. Les conditions d'initialisation M0, I10, I20 et I30 sont des capteurs de fin de course qui détectent la tige, les tiges des vérins C1, C2 et C3. Position en 30. Alors, première chose à faire par le système, on a dit, c'est amener les boîtes. Pour amener les boîtes, j'ai besoin d'un moteur MT1. Alors, première action, c'est MT1 pour amener les boîtes. Bien sûr, si M, I10, I20, I30 est égal à 1, cela veut dire que la réceptivité est vraie. Alors, MT1, je vais amener les boîtes jusqu'à la position sous la trimie. Position sous la trimie est détectée par un capteur ici, S1. Alors, la réceptivité S1 est égale à 0, je ne dois pas passer. S1 est égale à 1, la réceptivité est vraie et la transition est validée parce que l'étape précédente est active, je dois passer vers l'étape 2. L'étape 2, c'est ouvrir la trimie. Alors, pour ouvrir, c'est-à-dire réaliser le remplissage, le remplissage est effectué par la sortie du vérin C1. Sortie du vérin C1, alors SC1. La sortie du vérin C1 est détectée par un capteur L10, bien sûr. Alors, une fois commencé le remplissage, je vais attendre 30 secondes d'après la présentation. Alors, 30 secondes est détectée par un temporisateur T1, l'étape 3 de 30 secondes. Une fois T1 est égale à 1, je passe à l'étape 4. L'étape 4, je dois faire rentrer la tige du vérin C1 et faire sortir la tige du vérin C2. Sortie de C2 et rentrée de C1. Rentrée C1 et sortie C2. La rentrée de C1 est détectée par L10 et la sortie de C2 est détectée par L21. L10, L21. Une fois la réceptivité est vraie et la transition est validée, je passe à l'étape 5. L'étape 5, faire sortir la tige du vérin C3 et rentrée la tige du vérin C2. Alors, R C2, rentrée de C2 et sortie de C3. Sortie de C3, rentrée de C2. Rentrée de C2 détectée par L20, sortie de C3 détectée par L31. L31, L20. Puis, je dois faire rentrer la tige de C3, c'est la rentrée de C3, et entraîner le tapis en mouvement de translation par le monteur MT2. Alors, MT2 est la rentrée de C3. La rentrée de C3 est détectée par L31. Et je vais refaire le cycle. Alors, maintenant, de point de vue partie commande, je vais remplacer la représentation des actionneurs par les préactionneurs. Par exemple, ici, le moteur MT1 remplacé par le contacteur KMA. Les réceptivités, bien sûr, ça reste la même chose. Alors, la sortie de C2, C14M1. Là, voilà. Puis, la temporisation T30 secondes. Par la suite, la rentrée de C1 et la sortie de C2. La rentrée de C1, c'est 12M1. Et la sortie de C2, c'est 14M2. 12M1, 14M2. Bien sûr, puis, la rentrée de C2 et la sortie de C3. La rentrée de C2, c'est 12M2. Et la rentrée, plutôt, la rentrée de C2, c'est 12M2. Et la sortie de C3, 14M3. Puis, la rentrée maintenant de M3, c'est 12M3. Et on va animer le moteur en rotation, c'est par le contacteur KM2. Alors, maintenant, situation d'évaluation numéro 2. Alors, un problème détecté par les clients. Plusieurs clients ont déclaré la détérioration rapide du coussinet 7. Le coussinet 7, utilisé pour guider, ici, en rotation, le tambour. Le tambour. Alors, du convoyeur, représenté sur le document de la source 1 et de la source 2. Le bureau d'études va changer la solution. Alors, vous faites partie de l'équipe chargée de mener à bien l'étude partielle de cette décision. Pour cela, on va réaliser les tâches suivantes. Première tâche, on va étudier l'ancienne solution. On va compléter la nomenclature, expliquer la désignation, expliquer comment réaliser les encastres, puis donner la fonction d'un élément et tracer la chaîne de cote et exprimer GA max et le jeu, c'est-à-dire l'étude de la cotation fonctionnelle. Alors, pour cela, je dois comprendre tout d'abord le fonctionnement du système. Un moteur MT1 ou bien MT2 entraîne un pignon moteur par l'intermédiaire d'un réducteur à engrenage non étudié ici. Le pignon, il va entraîner le pignon lié avec le rouleau par l'intermédiaire d'une chaîne. Le rouleau entraîné en rotation va entraîner le tapis en translation. Sur le dessin d'ensemble, pignon P repéré 10 non repéré je pense 2 pignon repéré plutôt 1 Très bien. Alors, pignon entraîné en rotation il va entraîner bien sûr le tambour plus le flasque guidé en rotation par coussinet et l'ensemble est protégé par deux coups couvercle. Première question. Util de l'ancienne solution la nomenclature. Je vais compléter la nomenclature. Pièce 3 Alors, pièce 3 c'est une vis qui va réaliser la liaison en castrement entre couvercle et le flasque. le nombre c'est 6 sur la nomenclature. Pièce 5 c'est un joint à lèvres mais c'est un joint à lèvres à frottement axéal et non paradial. 7 coussinet pour guider en rotation le tambour plus flasque plus pignon par rapport à l'axe 8 10 à l'eau élastique qui va arrêter le coussinet en translation. Maintenant, désignation de CUSN 9 C'est un alliage à base de cuivre contenant 9% de SN c'est l'étain. alliage de cuivre contenant 9% d'étain. Justifier le choix du matériau le cuivre ici c'est pour diminuer le coefficient de frottement. Maintenant, nous allons étudier les deux liaisons. La première liaison du couvercle avec le flasque puis la liaison du flasque avec le rouleau. Commençons par coussinet et flasque. Couvercle plutôt et flasque. Couvercle ici flasque. Alors, mise en position est réalisée par les surfaces de contact. Alors, le contact ici une surface cylindrique plus une surface plane. Je constate que la surface plane est supérieure à la surface cylindrique. Cela veut dire qu'on a utilisé un centrage court plus un appui plan. Alors, mise en position c'est éliminer les 6 degrés de liberté bien sûr par les surfaces de contact. première surface de contact surface plane appui plan. Puis, centrage court surface cylindrique bien sûr linéaire annulaire. Maintien en position est réalisé par les vis ici 3. maintenant, le flasque avec le rouleau cette fois. Flasque avec rouleau. Là, plutôt les surfaces de contact ici, surface cylindrique plus une petite surface plane épaulement. Alors, la surface cylindrique est supérieure à la surface plane. Alors, c'est un centrage long pivot glissant plus un arrêt en translation par épaulement qui va arrêter un seul degré de liberté. Alors, la liaison ponctue ponctuelle. Alors, qu'est-ce que je constate ici ? Que le maintien en position est réalisé par soudage. C'est une solution non démontable. Alors, pour la première solution, c'est une solution non démontable. Par contre, la solution utilisée entre le flasque et le tambour, c'est une solution non démontable. Alors, maintenant, la fonction de l'élément 5. L'élément 5, ici, est un joint à lèvre. Joint à lèvre, bien sûr, la fonction, c'est assurer l'étanchité. Alors, maintenant, les questions de la cotation fonctionnelle. La première chose, c'est de tracer la chaîne de cote relative à la condition GA. Alors, la condition GA, c'est une condition ici, pour réaliser la liaison pivot. Je dois prévoir un jeu fonctionnel pour réaliser la liaison pivot, guidée en rotation, bien sûr, l'ensemble pignon plus tambour plus flasque par rapport à l'arbre 8. Alors, cette cote condition limitée par deux surfaces terminales. La première surface terminale appartenant à la pièce 7. Deuxième surface terminale appartenant à la pièce 10. Bien sûr, je vais chercher le contact ou bien la surface d'appui de 7 sur une autre pièce, ici, 1. Alors, je cherche le contact de 7 avec 1, ici. C'est la surface d'appui de 7 sur 1. 7 sur 1. La première cote qui participe à la chaîne de cote. Puis, je vais chercher la surface d'appui de 1 sur une autre pièce. Ici, 1. Il a un contact avec 5 qui ne va aboutir à rien. puis, il a un contact ici avec 9. Surface de contact de 1 sur 9. Surface d'appui 1 sur 9. Puis, deuxième cote. Ensuite, je vais chercher le contact de 9 avec une autre pièce. 9, tambour. Il a un contact avec 4. Ici, 9 sur 4. Surface d'appui de 9 sur 4. Troisième cote. Puis, je vais chercher contact de 4 avec une autre pièce. Alors, 4 ici. Il a un contact avec le couvercle qui ne va aboutir à rien. Mais, il a un autre contact avec le deuxième coussinet. 10 primes. Alors, surface d'appui de 4 sur 7 primes. 4 sur 7 primes. Quatrième cote. Puis, je vais chercher le contact de 7 primes qui est le coussinet avec une autre pièce. Ici, c'est l'anneau élastique 10 primes. Alors, 4 primes sur 10, plutôt 7 primes sur 10 primes. Puis, je vais chercher le contact ou bien la surface d'appui de 10 sur une autre pièce. Bien sûr, l'anneau élastique, il va appuyer, bien sûr, il a une surface d'appui avec l'arbre 8. c'est 10 primes sur 8. Sixième cote. Puis, je vais chercher le contact de 8 sur une autre pièce. 8, c'est l'arbre. Bien sûr, il a une surface d'appui avec, bien sûr, le deuxième anneau élastique, 10. Alors, 8 sur 10. Alors, 8 sur 10, septième cote, et je dois chercher, je dois plutôt fermer la chaîne de cote par la dernière cote. Alors, 7, 7 à 7, 1, 1 à 9, 9, 9, plutôt, 1, 1, 1, 9, 9 à 9, 4, 4 à 4, 7 primes, 7 primes, à 7 primes, 10 primes, 10 primes, à 10 primes, puis 8, 8 à 8, et enfin, à 10. Alors, maintenant, je vais tracer, bien sûr, la chaîne de cote. Alors, pour le faire, je vais tracer ces cotes. Alors, la première cote, origine, 7, extrémité, 7 sur 1, origine, 7, extrémité, 7 sur 1, à 7. Puis, deuxième cote, entre 7 sur 10, sur 1, et 1 sur 9, à 1. Puis, troisième cote, entre 1 sur 9, et 9 sur 4, c'est à 9. Puis, la cote entre 9 sur 4, et 4 sur 7, prime, c'est à 7. Puis, à 10 primes, à, bien sûr, 8, et je ferme avec à 10. Maintenant, l'utilité du jeu, j'ai à, on a dit, c'est pour réaliser la liaison pivot. l'expression de j'a max, alors j'a max, est égale à, a 8, plus a 4 max, dans la même direction, moins a 7 mini, moins a 1 mini, moins a 9 mini, moins a 8, plutôt a 7 prime mini, moins a 10, moins a 10 prime. Voilà, c'est la fin de cette première partie, et je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo pour la suite de l'étude de cette application.